here we go salut à toi bienvenue sur cause space aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui va aborder une thématique un peu différente c'est une capsule vidéo que je voulais déjà faire depuis longtemps qui est basée sur le bien-être la santé tu vois la motivation l'inspiration tout ce délire là des thématiques qui me semble selon moi hyper importante et qui m'intéressent énormément dont je voulais forcément parler sur ma chaîne parce que il n'y a pas que le rap dans la vie il faut se le dire c'est plus pour se motiver les uns les autres je suis pas en train d'insinuer que tu vois je suis l'exemple parfait ou que tout ce que je fais et bien c'est moi même j'essaie de m'améliorer au jour le jour mais selon moi c'est les éléments déjà principaux si tu t'es dit tiens je vais essayer d'améliorer ma qualité de vie il faut que tu commences par ça selon moi donc c'est parti donc déjà va falloir prendre une petite boisson parce que on va tchacher alors déjà un des premiers points qui selon moi est le point le plus crucial être conscient et être investi il faut qu'il y ait une certaine prise de conscience que tu veux changer ton hygiène de vie parce que changer son hygiène de vie c'est adopter une nouvelle philosophie de vie quand même tu vois et quand tu es pleinement conscient des choses tu abordes les choses de manière différente être investi dans le sens où il va falloir que parfois tu fasses des choix si tu as peu d'ambition tu vas pas pouvoir avoir la force de faire ses choix parfois il va falloir laisser ta flemme de côté entreprendre certains trucs user ta raison au lieu des pulsions et de tes instincts avoir une meilleure hygiène de vie ça passe déjà par une prise de conscience une prise de conscience qui souvent selon moi est générée par un conflit interne t'as plein de personnes qui veulent tout à coup changer parce que admettons durant toute leur jeunesse ils ont fumé du cannabis tu vois ils ont remarqué au bout d'un moment que ça leur était néfaste que quand il le faisait il savait que c'était pas bien mais ils arrivaient pas à s'arrêter parce que c'était une certaine satisfaction à court terme et puis ils ont vu qu'au bout d'un moment ça les dégradait plus que ça les améliorait tu vois sur le long terme et donc bref au bout d'un moment tu ressens un conflit interne parce que tu fais des choses avec lesquelles tu es plus forcément en accord mais tu n'arrives pas à t'arrêter cette prise de conscience là fait qu'un jour vraiment tu décides d'arrêter et d'entreprendre des choses pour changer tout ça je sais qu'il ya plein de personnes avec lesquelles j'ai pu discuter ça a été comme ça ça a été au bout d'un moment une certaine prise de conscience ça peut concerner plein d'autres choses tu sais que tu manges la merde mais tu continues à le faire et tu sais que ça te bousille complètement l'intérieur donc tu vois l'humain il est paradoxal jusqu'au jour où tu as cette prise de conscience et c'est lors de cette prise de conscience là que les choses peuvent vraiment débuter deuxième point ça c'est un des plus gros points c'est se tenir à distance des excès et des vices ça peut concerner autant les drogues cigarettes alcool que des choses plus simples comme fast food des nuits blanches les écrans tout n'importe quoi ça peut concerner des addictions c'est se tenir à distance d'une hygiène de vie malsaine souvent en plus de ça pour quelle raison est ce qu'on commence à fumer et tout ce qui s'ensuit c'est souvent dû à une influence de groupe à la période cruciale par laquelle on passe tous qui est l'adolescence c'est lorsque tu es en groupe et que tu as envie de retrouver une certaine approbation dans le regard des autres par rapport à ton identité sociale en fait tu recherches ton identité tu vois et c'est aussi souvent lié à un manque de confiance en soi tu vois enfin pour plein de petits trucs comme ça on a tous eu un manque de confiance en soi qu'on essaie de combler d'une certaine façon l'influence sociale elle est comment dire drastique ce qui fait que certaines choses envers lesquelles tu n'aurais pas naturellement été poussé se produisent c'est lié aussi à tout un langage du corps le fait de fumer tenir un truc ça donne un gaz ça donne un certain style avoir ton verre d'alcool à la main et ressentir les effets après c'est aussi tout un style c'est plein de codes sociaux ultra dur de s'en détacher de pas faire comme tout le monde c'est ce genre de milieu là ou de mindset d'état d'esprit qu'il faut complètement changer des excès ça peut aussi être des écrans et des nuits blanches ça je suis complètement concerné par ça je fais tout tu vois pour essayer de changer ça mais passer genre énormément de temps sur Netflix des vidéos youtube sur internet sur ton portable sur les réseaux sociaux les nuits blanches c'est à dire t'accorder très très peu de sommeil et comme mon père me disait toujours tu vois les excès c'est jamais bon juste milieu c'est bien mieux si tous les week-ends tu vas te bourrer la gueule et que tu te réveilles avec des gueules de bois ton corps il a pas le temps de récupérer correctement c'est un traumatisme que ton corps évite mais nous on a l'habitude de passer à autre chose mais c'est quand même quelque chose que ton corps est subi si tu vas bouffer tous les jours des fast food peut-être que tu es ancré dans une routine qui fait que tu remarques plus forcément la différence mais une fois que tu arrêtes tu remarques à quel point tu faisais de la merde tu deviens esclave de ces substances de ces habitudes là et au final je sais pas vous mais moi j'aime pas être esclave de quoi que ce soit faut reprendre le dessus sur ça avoir une bonne hygiène de vie ça passe principalement par gérer ses excès surtout faut garder en tête que c'est des satisfactions à court terme mais sur le long terme c'est néfaste c'est même destructeur donc libre à vous au lieu d'avoir un verre d'alcool en soirée tu te prends un verre d'ice tea avoir ton gaz avec ton verre etc tu auras juste ou pas les effets d'être complètement éclaté pour t'amuser d'être complètement bourré après libre à toi tu peux aussi doser juste diminuer ta quantité d'alcool avoir une bouteille d'eau à la main ça donne aussi un certain gaz d'une certaine façon tu as des mecs qui ont un peu leur marque de fabrique où ils se baladent toujours avec un cure-dent tu peux faire ça si tu te vois faire ça essaie de trouver un peu des solutions si tu cherches tu trouves c'est juste que l'influence sociale elle est très très grande et c'est plus ça qui nous pousse à ne pas opérer de changement ensuite troisième point constamment avoir des goals avoir des buts et jamais abandonner ce qui va nourrir ton ambition ton inspiration au jour le jour c'est tes projets de donner envie de te lever chaque matin c'est tes passions c'est ce pourquoi tu travailles ce que tu veux atteindre cherche absolument un truc qui te fait vibrer tu vois un truc qui donne envie d'avancer et je sais que c'est très très dur pour beaucoup de personnes parce que elles cherchent mais elles trouvent pas moi j'en connais beaucoup tu vois qui n'arrivent pas forcément à trouver après faut pas abandonner je pense qu'il faut vraiment rechercher rechercher tu trouveras bien quelque chose parce qu'on est tous quand même intéressé par un sujet dans la vie pour trouver ce qui me faisait qui fait j'ai tout simplement regarder un peu ce que je suivais le plus pour mes abonnements youtube quoi hyper comment à force j'ai remarqué que j'étais grave intéressé par tout le milieu d'interview discussions de culture tout ce qui s'ensuit c'est ce qui m'a interpellé ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour me dire ah tiens je me verrais bien tout à fait là donc je pense que beaucoup de personnes peuvent trouver un centre d'intérêt si elles cherchent vraiment et en fait essayer de cultiver tu vois un certain business produire un truc un projet à côté de tes études ou à côté de ce que tu fais parce que c'est essentiel même si c'est des goals plus simple comme faire tel ou tel voyage avoir appris telle ou telle langue d'ici un an jamais abandonné dans le sens où même si tu dois t'y reprendre à plusieurs fois mec abandonne pas tu tombes tu te relèves faut persister c'est pas quand quelque chose marche pas que c'est là où il faut baisser les bras ce serait trop simple sinon il ya ce qu'on appelle les vision boards des tableaux que tu te fais tu te constitue autour de thématiques précises par exemple tes projets pro des voyages que tu aimerais faire chaque jour tu es censé regarder cette image pour pouvoir te booster et inconsciemment faire que ton corps se dirige vers ces objectifs là et c'est franchement ça aide c'est très ça fait du bien ça rebousse là j'en ai fait deux et au début je vous dis la vérité moi ce genre de truc j'étais là un peu bon c'est pas trop mon délire c'est un peu voilà mais au final ça aide trop chaque jour tu les regardes et après ça te donne un boost et tu vas choper en fait les photos sur pinterest dans les magazines le point suivant pratiquer régulièrement une activité sportive et avoir une bonne alimentation faut pas partir dans un délire tout de suite viser des sommets des choses que tu pourras pas atteindre faut aller graduellement dans la vie si tu es passionné par le fit inscrits toi au fit si tu sais que tu vas vraiment y aller si tu as une passion plutôt comme la boxe basket volet c'est envie de tenter un sport en groupe t'inscrire dans dans un club si tu es plutôt chill t'as envie de commencer graduellement ce que je fais en plus du sport que je fais la semaine c'est que le week-end j'adore aller marcher hyper longue marche au bord du lac comme ça si j'y vais seul parce que parfois ça fait du bien d'aller marcher seul aussi tu prends des podcasts encore une fois des podcasts qui traitent de sujets qui t'intéressent et qui te motive ou des podcasts tu vois qui font du bien ou tu te fais une pure playlist toute façon quand on a du son les gars tout passe donc tu fais ça tu vas faire des longues marches alterner plus rapidement plus intense libre à toi de créer ton programme toi aussi le street workout les entraînements à l'extérieur dans les parcs prend des barres tu fais des tractions tu fais des abdos pour toutes celles et ceux qui cherchent des excuses vous avez le sport à la maison des programmes sur youtube moi je fais ça depuis toute ma jeunesse les gars je vis avec youtube tu as des séances de 45 minutes de 20 minutes de 5 minutes et après moi ce que je fais c'est que je branche mon ordi à la télé comme si j'étais vraiment une séance collective tu vois de sport j'avais mon coach en face de moi prendre conscience qu'il faut que tu actives ton corps c'est pas un cliché du tout tu te sens mieux dans ton corps tu te sens plus tonifié libre de tes mouvements je me faisais des séances de sport dès le matin ma séance elle était calée tu vois et j'ai toute la journée devant moi je me sens bien parce que j'ai déjà accompli un truc dès matin je faisais sport un jour sur deux comme ça j'ai un jour de repos à chaque fois et le week-end je profitais de faire des trucs fancy si j'avais envie de faire de la musculation je faisais de la musculation si j'avais juste envie d'aller marcher j'allais marcher et voilà quoi en fait est aussi un truc important c'est d'écouter ton corps pas non plus le forcer à faire du sport si tu sens que vraiment tu te sens pas bien faut quand même le faire quand tu as un certain plaisir à le faire mais faut pas trop t'écouter non plus parce que la flemme on la connaît tous c'est une sacrée voilà et avoir une bonne alimentation c'est crucial crucial les gars crucial que tu fais rentrer dans ton corps c'est essentiel parce que ça va avant tout agir sur ton psychique enfin moi je sais que j'ai des personnes autour de moi très très affecté par ce qu'elles mangent et que c'est pas du tout un mythe pas du tout une mode et c'est juste pas encore franchement beaucoup étudié dans les études de médecine mais c'est pour ça que les médecins on parle pas forcément les dermatologues ils vont jamais te parler de ta nourriture mais plus des produits que tu utilises des traitements que tu dois suivre manger sainement c'est de faire plaisir aussi à part ça il ya beaucoup de personnes qui sont trop renfermés sur ce cliché là si l'humain il a commencé à kiffer boire du lait tu vois du lait de vache alors que c'est un truc quand même dégueulasse c'est le lait maternel d'un autre animal tu vois qui n'est pas le nôtre hyper bizarre c'est parce qu'il a été habitué depuis petit à boire le lait donc je pense que c'est juste une question d'habitude habitué des sens à aimer boire énormément d'eau ça c'est essentiel 2 litres d'eau minimum par jour les gars ça fait une différence énorme c'est pas un mythe giclez les sodas vous verrez une grosse différence rien qu'en éliminant les sodas il y en a qui perdent énormément de poids donc et puis trouver des alternatives aux aliments vous pouvez aller sur pinterest vous trouvez beaucoup d'inspiration pour ça par exemple vous remplacez des brownies bourré de sucre et de beurre par une version de brownies un petit peu plus saine que vous pouvez trouver sur pinterest faut juste partir du principe que si tu veux avoir une meilleure hygiène de vie on en revient au premier point dont je vous ai parlé faire des concessions faire des choix certes tu remangeras pas à l'identique mais entre temps en trouvant d'autres alternatives tu feras un pas qui sera bien plus grand pour toi et pour ta santé pour ton futur un autre point s'entourer des bonnes personnes les fréquentations que tu vas avoir vont constituer en fait l'environnement dans lequel tu vas évoluer ou au contraire régresser déjà il ya tous bail de personnes nocives de personnes toxiques ça il faut que toi même tu fasses un tri là dedans si tu t'entoures de personnes constamment négatives pessimistes qui te tire vers le bas ton hygiène de vie elle sera merdique parce que ça impactera ton esprit tes humeurs tes émotions ta confiance en toi et ça c'est we don't want that c'est pas bien si tu t'entoures de personnes avec lesquelles vous avez des habitudes qui sont nocives vous êtes rencontrés vous êtes devenus potes parce que vous avez commencé à fumer du cannabis ensemble la seule raison pour laquelle vous retrouvez ensemble c'est pour vous foutre des mines vous droguez ou je sais pas quoi remets toi en question par rapport à ces personnes là demande toi est ce que on a d'autres centres d'intérêt en commun je l'apprécie pour d'autres raisons que pour ces raisons en question ces excès est ce qu'il ya d'autres choses en elle qui m'intéresse dans lesquels je me retrouve avec qui j'ai envie d'évoluer dans ma vie est ce que potentiellement je peux avoir une bonne influence sur cette personne et puis que ensemble on peut essayer de d'évoluer et puis de changer nos habitudes ensemble ou alors est ce que impossible de voir cette personne en dehors de ce contexte là parce qu'on a que ça en commun c'est le seul truc qui nous relie au contraire cette personne elle va se foutre de moi si je lui dis j'ai envie d'arrêter de fumer ou je lui dis j'ai envie d'arrêter de boire ou changer mon hygiène de vie en fait faut que tu te poses ces questions là et selon les réponses que tu as à ces questions tu sauras si c'est bénéfique de garder cette personne dans ta vie ou pas c'est comme ça qui fonctionne donc s'entourer des bonnes personnes parce que en se créant un environnement qui est de base néfaste tu ne pourras pas opérer une ascension comme norbert elias il disait il parlait de la notion d'interdépendance le fait que chacun ait une influence sur l'autre ta famille a une influence sur toi vice versa sur tes potes etc les personnes avec qui tu traînes t'influences et peuvent potentiellement changer la personne que tu es c'est sûr et certain c'est pour ça que c'est important de traîner avec des bonnes personnes tu vois à force de traîner avec des personnes qui ont pas d'ambition ça va détendre sur toi que tu veux un autre point adopter de bonnes habitudes les habitudes font partie des choses les plus dures à changer dans une vie c'est pour ça que c'est essentiel d'adopter de bonnes habitudes et de fournir toute l'énergie possible et imaginable pour les changer si elles sont mauvaises elle va revenir de façon récurrente c'est ce qui au fur et à mesure du temps va t'user et risque d'être très destructeur et assis en terrasse qui fait beau et que tu as associé ça avec le fait de fumer tu vas avoir ce geste de ressortir ta clope à chaque fois c'est des habitudes qui sont aussi liées à des environnements des contextes et c'est ces contextes qui réveillent nos habitudes moi j'avais vu en psycho c'est la même chose pour des drogués qui se piquaient je crois c'était des contextes les environnements qui réveillait en eux un comportement par exemple au lieu de mettre du sucre dans ton café et dans ton thé graduellement tu diminue ta quantité de sucre au lieu de prendre l'ascenseur tu prends l'escalier au lieu de te lever à midi tu avances ton réveil de une heure tu te lève à 11 heures au lieu de bouffer un bol de céréales bourré de sucre kellogg's là le matin et dès le matin partir avec un pic de sucre comme ça pour ensuite chuter réhausser ton taux de sucre avec une barre chocolatée et ensuite rechuter le matin prends plutôt des fruits avec un type de céréales un petit peu plus simple c'est à toi de réfléchir qu'est ce que tu serais apte à changer ou pas moi ça c'est la merde pour moi il faut que j'essaye d'avoir une matinée et une fin de soirée c'est à dire que au lieu de se lever hyper tard parce que tu t'es couché hyper tard et bah je mets mon réveil plus tôt le matin pour pouvoir bénéficier de mon matin être productive le matin et avoir eu une matinée avoir une fin de soirée c'est à dire avoir un moment où tu détaches complètement de ta sphère professionnelle et le dernier point c'est entreprendre les choses et ne pas repousser à demain le changement c'est maintenant voilà c'est tout ce que j'ai à dire essaie d'entreprendre les choses dès maintenant parce que tu peux crever du jour au lendemain c'est comme ça que tu entreprendras de plus en plus de choses et tu verras de plus en plus de résultats donc voilà je pensais que cette vidéo tu vois ce serait un truc simple filmé en quelques minutes que je pourrais poster limite son montage mais apparemment c'est pas le cas ça fait 42 minutes que je filme donc voilà je vais encore devoir faire du montage j'espère juste que cette vidéo vous aura motivé tu vois qu'on se motive mutuellement à vous de partager aussi vos trucs et astuces si vous en avez moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo